bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne absente productivité bail action agile aujourd'hui une nouvelle vidéo autour du crm que nous allons modéliser dans notion et alors j'ai d'ailleurs que le crm c'est un cas d'usage qui est particulièrement intéressant à modéliser dans notion tout simplement parce que vous l'aurez compris si vous suivez mes vidéos depuis un certain temps avec notion il est possible de modéliser à peu près tout ce qu'on veut et de créer un système relativement complet pour une entreprise et le crm c'est censé être au coeur de tout ce que fait une boîte étant donné que les clients c'est le coeur de l'activité alors cela étant c'est aussi très difficile du coup de vous expliquer sur youtube comment en faire un parce que c'est très dépendant de votre activité et pour le coup il y a tellement de cas d'usage que je ne saurais par lequel commencer du coup ce que j'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai pris mon propre cas d'usage et j'ai également pris un cas d'usage chez un client que que j'ai modélisé qui vous permettra de voir un peu ce qu'il est possible de faire sur ce premier cas d'usage qui est celui d'action agile mon besoin est tout simplement de connaître mes clients et donc qui sont les entreprises avec lesquelles je travaille et les personnes avec qui je suis en contact qui sont dans ces entreprises j'ai également besoin de tracer les différents points de contact que je peux avoir avec ces gens pour différentes raisons déjà pour en obtenir une mémoire dans mon système mais également pour pouvoir gérer des rappels ensuite dans ma to do list de façon à recontacter ces gens là et vous le verrez j'ai un petit système qui me permet de tracer depuis combien de temps je n'ai pas eu de contact avec une personne donnée deuxième cas d'usage nous allons voir comment utiliser des campagnes marketing liées à votre crm et donc en l'occurrence on va chercher à définir dans le crm toutes les cibles pour une campagne marketing donnée ce qui vous permettra en retour dans le crm sur chacune des personnes à savoir quelles sont les campagnes qui sont venus la toucher mais il est également possible d'aller beaucoup plus loin est ce que fait une notion il l'avait montré lors de la conférence block and blocks sur lesquelles j'avais fait un débrief dans la vidéo que je vous mets dans l'ancard supérieur eux ce qu'ils font c'est qu'à chaque fois vous voulez contacter par chat mail ou n'importe quel moyen de contact pour leur demander une nouvelle fonctionnalité et bien tout ça va être cette fonctionnalité va être ajouté dans leur backlog et elle va être liée à votre point de contact dans leur crm de telle sorte que ça va leur permettre de gérer des votes c'est à dire que par exemple si 500 personnes ont demandé une fonctionnalité donnée et bien dans leur crm ils auront 500 liens vers les 500 personnes en question et du coup le calcul du vote en question se fait tout simplement avec un roll up et c'est comme ça qu'ils priorisent leur backlog de développement de fonctionnalités en prenant les fonctionnalités qui sont les plus demandées ce qui est je dois dire un mode de fonctionnement particulièrement agile et que j'ai rarement vu dans les entreprises je voudrais préciser aussi que contrairement à ce que j'ai pu voir sur d'autres vidéos sur youtube j'ai décidé de ne pas faire de modélisation de génération de devis notamment éventuellement de factures et ou de commandes alors ça pour une raison toute simple c'est que la partie export pdf ou même export tout court d'ailleurs de notion est particulièrement nulle et à tel point que j'ai bien sûr essayé de le faire on arrive à faire des petites choses mais c'est vraiment pas de bonne qualité et donc j'ai préféré mettre toutes ces parties là dans des systèmes séparés en attendant notion améliore les fonctionnalités d'export ce que j'espère ils le feront bientôt si le contenu de cette vidéo vous plaît je vous invite à cliquer sur le pouce bleu à vous d'abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche ci-dessous pour ne pas rater les prochains contenus mais on passe tout de suite à la pratique alors ça c'est ma section crm dans mon workspace corporate ici qui est un workspace fermé qui correspond à tout ce que j'ai un laser de mon entreprise et donc là je suis dans la partie opération et donc dans ce workspace crm on va retrouver ce qu'on voit ici là deux bases de données une base de données contact une base de données entreprise et j'ai une base de données liées événements dont on va parler juste après alors pour commencer on va regarder on va commencer par les entreprises ça sera sans doute plus facile en faisant comme ça donc ça c'est tout simple c'est la liste des entreprises avec lesquelles je travaille ou avec lesquelles je suis en contact il faut noter aussi que j'ai fait une petite modification par rapport à la vidéo que j'avais présenté sur la gestion d'un système financier pour petites entreprises qui est dans une vidéo précédente et dans cette vidéo j'avais indiqué que j'avais une base de données pour les fournisseurs désormais j'ai tout mis directement à l'intérieur de la base de données entreprise donc ici on va retrouver et les fournisseurs et les entreprises qui sont des partenaires commerciaux donc si on regarde comment c'est conçu et ben c'est tout simple j'ai quelques champs à l'intérieur de cette base de données j'ai un tout premier champ qui me dit justement le type d'entreprise dont on est en train de parler donc qu'est ce que c'est une sn ou est ce que c'est un client final donc pour moi c'est important parce que les sn pour moi c'est des gens qui m'apportent des affaires et les clients finaux c'est les gens avec lesquels je travaille en direct et potentiellement sur lesquels je fais je fais plus de marge étant donné que j'ai un intermédiaire en moins et les fournisseurs au contraire c'est des entreprises auxquelles j'achète des services dans le cadre de mon entreprise c'est le cas de google par exemple qui me fournis ma messagerie un drive et ainsi de suite ensuite j'ai ici une liaison vers la base de données contacts qui est celle qu'on verra juste après et qui va me permettre d'indiquer que dans une entreprise j'ai tel et tel contact donc des personnes qui sont présents et donc ça ça me permet de savoir dans une entreprise données quels sont les contacts que moi j'ai j'ai ensuite ici une liaison avec la base de données des contrats qui est elle aussi dans le système de gestion financière dont on a parlé précédemment et ça ça me permet du coup quand je signe avec une sn avec un client final d'y mettre tous mes contrats et au contraire quand je travaille avec google par exemple et dans mon contrat google je vais mettre ici j'ai un lien ici avec une base de données mission que je présenterai dans une vidéo ultérieure qui me permet de savoir si un contact de données est lié à une mission donnée que je suis en train de faire j'ai un champ tva qui donne le taux de tva qui est utilisé par l'entreprise c'est aussi c'est utile aussi bien pour les fournisseurs pour savoir le taux de tva qui est applicable parce que les montants je les saisis en hors taxes et donc ça me calcule automatiquement là le montant ttc à partir de ce que j'ai indiqué ici un numéro de téléphone pour l'entreprise en question est ici j'ai un petit roll up qui va aller chercher dans un champ opération qu'on va voir juste après tous les montants hors taxes qui sont en rapport avec l'entreprise donc opération c'est une base de données qui est dans mon système de gestion financière dont je vous parlais juste avant et auquel je vais rattacher les entreprises en question donc j'ai deux exemples c'est si je si j'ai facturé une entreprise x parce que j'ai fait une mission pour elle et bah du coup le chiffre d'affaires va rentrer ici et à l'inverse si je travaille comme je vous le disais avec google donc j'ai une facture de quelque chose comme 15 euros par mois et bien ici ça me permettra de savoir combien l'entreprise enfin combien l'entreprise en question m'a coûté pour mon entreprise d'ailleurs chiffre d'affaires c'est pas forcément bien nommé en réalité c'est chiffre d'affaires pour les entreprises avec lesquelles je travaille et c'est aussi le total des dépenses pour mes fournisseurs j'ai une adresse postale bien sûr pour indiquer là où est l'entreprise et j'ai également une liaison avec la base de données documentaires que j'ai là aussi présenté dans une vidéo précédente pour que quand je reçois une facture de google et ben ici la facture apparaissent et je vais y mettre tous les documents qui sont liés y compris les documents administratifs comme ça ça me permet pour une entreprise donnée de savoir immédiatement quel est l'ensemble des échanges par courrier que j'ai pu avoir avec elle ensuite comme je le disais j'ai une base de données contacts donc ça pour le coup c'est les personnes avec lesquelles enfin je travaille et donc on est en train de parler de personnes en direct et donc dans les champs ici ce que j'ai fait c'est que j'ai une première sélection qui me permet de savoir d'où vient cette connaissance pour la plupart dans mon cas ça vient de mon réseau mais je peux avoir des connaissances qui viennent de l'ictine ou ou d'autres origines mais pour l'essentiel c'est du réseau mais là évidemment vous pouvez mettre tout ce que vous voulez ça c'est le lien inverse avec celui qu'on a vu tout à l'heure donc c'est celui qui permet de savoir pour une personne à quelle entreprise elle travaille j'ai un champ texte ici qui me permettent le qui me permet de mettre le rôle des gens au début j'avais mis un un select pour indiquer le rôle sauf que dans les entreprises les rôles peuvent être tellement divers et variés que au final c'était c'était inutile j'ai préféré rester sur un champ texte j'ai tout ce qui est lié à la connaissance enfin au moyen de contact que j'ai vis-à-vis d'eux donc les adresses mail les numéros de téléphone adresse postale les dates d'anniversaire le lien linkedin vers la personne en question et alors c'est ici où j'ai deux choses importantes c'est que là j'ai un lien vers ma base de données événements qui est dans mon système de gestion de tâches ça aussi je l'avais présenté dans dix vidéos précédentes c'est à dire que j'ai un petit dashboard quotidien où je vois tout ce que j'ai à faire comme tâche et où je vois également tous les rendez vous qui sont à venir et quand mes rendez vous sont liés à un contact donné donc par exemple j'ai déjeuné avec une de mes connaissances d'une entreprise avec laquelle je travaille et ben je vais rajouter l'événement ici et ça c'est utile aussi parce que du coup ça fait que sur une personne donnée je peux savoir tous les contacts que j'ai eu avec elle et du coup ici ce que je fais c'est que dans le dernier contact je vais aller calculer un petit roll up qui va être la dernière date sur le champ date des événements en fait comme ça ça me permet de savoir à quel moment j'ai été en contact la dernière fois avec la personne qui sera sur cette fiche et ça c'est utile parce que du coup quand j'arrive après sur mon tableau ici avec mes contacts il est trié de différentes manières mais du coup ça me permet de savoir quels sont les derniers contacts que j'ai eu et pour les contacts qui sont les plus anciens et ben éventuellement de renouer contact si si jamais c'est utile alors autre exemple de ce que l'on peut faire sur un crm ça c'est un peu la même chose que ce qu'on a vu précédemment que j'ai appliqué pour une autre entreprise avec laquelle je travaille donc vous allez retrouver ici la base de données des personnes la base de données des organisations qui correspond aux bases de données que je viens de vous présenter il ya une base de données qui est activité de prospection qui est la même chose que ce que j'avais dans l'événement on a dont on a parlé juste avant et là vous le voyez il ya autre chose il ya un lien campagne de prospection parce que ça c'est une entreprise qui fait du marketing et et du coup sur cette partie marketing ce que je fais tout simplement c'est que j'ai donc cette base qui contient toutes les campagnes de communication de l'entreprise et on va regarder ça dans les campagnes de communication en question et bien on a un lien ici enfin c'est une base de données liées sur la base de données personnes et ce que j'ai fait c'est que je prends tout simplement la liste des personnes pour lesquelles dans les campagnes on a carte de vœux 2021 ici et ça ça va me permettre pour la campagne carte de vœux de 2021 de connaître l'ensemble des cibles de la campagne en question et alors du coup vous le voyez ici j'ai fait un regroupement donc ça c'est la même chose je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai fait sur la fonction de groupement et là c'est bien pratique parce que comme vous le voyez les cartes il y en avait de deux types il y avait des cartes simples et des cartes avec goodies et donc là ce qu'on voit c'est que si on déplie ça et ben j'ai l'ensemble des contacts qui ont reçu la carte simple et et du coup elles sont toutes associées à carte de vœux à carte de vœux 2021 qui est la campagne marketing en question et alors du coup ce qu'on a fait on est en train de préparer la campagne de carte de vœux 2022 comme vous le voyez juste ici et ça ça va ça peut se faire tout simplement c'est que vous prenez votre ligne ici vous appuyez vous appuyez sur duplicate ou vous faites vous faites commande d et en faisant ça notion il va vous créer la carte de la campagne carte de vœux 2022 et en plus il va garder le lien vers la base de données personnes donc en fait tous les liens existants vont être recréés mais sur la nouvelle ligne qui va être là c'est utile parce que les 104 personnes qui sont ici les cibles de la campagne de l'année précédente à 80 ou 90% ça va être les mêmes pour 2022 du coup ça m'évite d'avoir à faire refaire une association un par un sur chacune des personnes je vais repartir des 104 qui sont ici et là je vais faire l'exercice inverse de de ce qu'on a fait juste avant c'est à dire que là par exemple si je veux enlever quelqu'un et ben je vais tout simplement cliquer ici sur la partie campagne marketing et je vais retirer la campagne à laquelle je ne veux plus que la personne soit ou alors à l'inverse je vais aller chercher des gens dans la base de données totale qui est ici et je vais y ajouter la campagne marketing à laquelle je veux que la personne soit associée comme ça ça me permet de créer des listes de contacts avec les gens que l'on veut cibler sur ces campagnes et ça me permet très simplement en fait d'avoir un suivi de ce qui se passe d'un point de vue marketing client par client cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez eu des idées sur comment modéliser votre crm comme je le disais en introduction mes besoins en crm sont plutôt limités et donc ce que je vous montre là a plutôt vocation à vous servir d'une base pour constituer le crm dont vous aurez besoin demain encore une fois ces crm ont vocation à être proche de vos clients et de votre activité et donc à avoir un niveau de personnalisation très élevé mais vous pouvez très simplement repartir de ce que j'ai fait que je publierai sur mon site web sous la forme de modèle dans les prochains jours de façon ensuite à l'enrichir avec soit de nouvelles colonnes soit de nouvelles relations directement dans votre système notion qui vous permettront de coller au plus proche aux besoins de vos clients si le contenu de la vidéo vous a plu je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous sans oublier de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus je vous dis à ciao tout le monde 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1